C'est important que tu prennes le processus créatif au sérieux. Il faut que tu crées une osmose entre la couleur et la texture de la peinture. Banzai ! Wow ! Est-ce que j'ai bien visé cette fois ? Quand tu as fait intrusion dans ma soirée, j'ai tout de suite su que tu avais l'âme d'un artiste. Ben, comme d'autres peuvent avoir le goût de la belle vie... Il y a un sens de la beauté, c'est pour ça que tu tueutes ma copine ? Ne crois pas que je... Bon, c'est cool. Tu sais, les artistes torturés comme moi doivent apprendre à vivre avec les caprices de leur muse. Oui, seulement, elle est sortie de la toile. Quelle toile ? Hé, Mélina, Luc me disait que j'avais l'âme d'un artiste. C'est de l'art ? Non. Maintenant, c'est de l'art. Et en une seconde... C'est un chef-d'oeuvre. Un nouveau Jackson Pollock. Payne met une fortune pour lancer cet expo. Tu crois qu'il va aimer ton dernier chef-d'oeuvre ? Pourquoi pas ? L'expo, c'est son idée. Vous parlez de Jacob Payne ? L'homme le plus riche de cette ville ? L'immeuble lui appartient. Et tout ce qu'il y a dedans. On s'est connu grâce à lui. Il fait partie de la réhabilitation du quartier. Ah ouais ? Viens ce soir à l'expo, tu le verras. On t'invite cette fois. Je viendrai, merci. Bon, en attendant, il va falloir que je pense à rentrer. Je t'accompagne au métro. J'ai besoin de bouger. Vas-y, j'ai encore quelques retouches. Oh, Jacob, je ne vous ai pas entendu entrer. Dommage que vous n'étiez pas là hier soir. J'avais une petite fête moi aussi, mais... privé. J'ai ramené trois merveilles de mon voyage à Paris. Tu as fini ton dernier tableau, je vois. J'adore. Cette toile va rapporter bien plus que toutes les autres. Faut pas exagérer. C'est bon, d'accord, mais... pas tant que ça. Non. Seulement les gens paient des fortunes pour la dernière oeuvre d'un artiste disparu. Connais-tu le secret pour faire des bénéfices, Luc ? Investir à court terme. Le court terme. Ha, 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 ha. Une parole donnée est une parole sacrée, un serment de vengeance face à la vie qui disparaît, un passé détruit, un avenir menacé. Guerrier de l'ombre, il est condamné à combattre les anges des ténèbres aux quatre coins du monde, sans répit. Guerrier de l'ombre, sa mission, traquer les messagers du mal et les renvoyer en enfer. Plus que jamais, la clarté du ciel dépend de l'invinci. Dial, D-A-L, De-Jal, De-Gel, ça s'écrit J-E-L, Gel, non, Gélie peut-être. Tiens, ton café. Merci. Ah non, c'est D-J-A-2-L, Djal, je l'ai tué en Albanie. L'Albanie, c'est encore un pays. Oui, pour les Albanais. On n'a pas fini, on y est depuis une semaine et on est cadets. Combien de démons y a-t-il ? Eh bien, un moine du 15e siècle les avait estimés à l'époque à 13 millions, mais il en avait oublié. Oh, tant mieux. Là, on sait où on va. Raph, c'est pas en regardant l'heure que ça le fera rentrer plus tôt. Il en rentre tard depuis une semaine. Et alors, il est grand maintenant, non ? Au sens chronologique ou métaphysiquement parlant, peu importe, il a le droit de vivre. C'est ici, sa vie. Arrête de le protéger, je suis sûre que Tommy s'en sortira toujours et peu importe ce qu'il fait. D'où tu viens ? De nulle part. Enfin de dehors. Je ne suis plus un bébé. J'ai quand même le droit de prendre l'air. Tu ne dis plus bonjour ? C'est nouveau, cette caméra ? Oui, c'est nouveau. C'est mon nouveau DRH. Si tu étais là de temps en temps, tu saurais qu'on le teste aujourd'hui. DNH, que ça veut dire ? DRH, détecteur de résonance armonique. Ça fait des semaines qu'elle travaille dessus. Et ce blouson, il vient d'où ? Euh, c'est un ami. Ça sent le parfum. Elle est jolie ? Très. Les autres filles doivent mourir de jalousie. Sauf qu'il y a un hic, elle est déjà prise. Et sauf qu'à chaque fois que tu fais tes petites balades, tu nous compromets. Est-ce que tu as pensé à ça ? Je vois que tu as confiance en moi. Imagine qu'on puisse aussi s'inquiéter. Oh, pardon. Je ne savais pas que je devais rester ici 24 heures sur 24. Maintenant, j'ai besoin de dormir. Bien sûr, si vous êtes d'accord. Fais l'idiot. Pourquoi tu te comportes comme ça ? Parce qu'un soldat ne dort pas en patrouille. Oh, Raph. Le meilleur soldat a besoin de se détendre. Écoute, Tommy n'est pas comme toi et tu devrais faire comme lui de temps en temps. On ne peut pas trouver un endroit où manger et se reposer. Nous voyageons, Tommy. La faim et la fatigue font partie de ce voyage. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que nous continuons. Ne me faites pas de mal. Pardonnez-moi de vous avoir espionné, honorable samouraï. Mais j'étais effrayée. Je ne vous ferai aucun mal. Mais je ne suis pas un samouraï. Je vous en prie, levez-vous. Quel est votre nom ? Je m'appelle Oniko. Moi, c'est Raphaël. Je vous remercie de m'avoir épargné, Raphaël-san. Moi, c'est Tommy. Tommy, le gentil Tommy. Tommy, voici Oniko. C'est un grand honneur. Pour moi aussi. Honorable voyageur, voici ma demeure. Si vous voulez, je vous offre l'hospitalité dans mon humble foyer. J'accepte volontiers. Merci, mais nous sommes forcés de refuser. Nous avons un long voyage à faire. Et il nous a conduits vers vous. Nous serions très honorés d'accepter votre invitation. Eh bien, suivez-moi. Je sais, tu n'es pas d'accord, mais moi, l'idée de me remplir le ventre me séduit assez. Écoute, c'est peut-être pas si évident pour lui. Vous, vous, vous connaissez depuis quatre siècles. Moi, je débarque, j'envahis l'espace. Je lui prends sa chambre. Tommy t'a accepté, Sarah. Je sais, mais c'est pas ça le problème. Toi, tu ne te rappelles plus, seulement je me rappelle de moi, adolescente. On n'est ni enfant, ni adulte. N'empêche qu'il y a des changements qui s'opèrent et qu'il faut prendre en compte. Eh bien, si c'est ça, je ne peux rien pour lui. Oh, si, tu pourrais lui parler. Je te signale que Tommy te considère comme son ami ou son père. Et toi, tu joues le rôle de la mère ? Deux sœurs. Deux grandes sœurs. Intéressant. Tu oublies qu'il est né au XVIIe siècle. Laisse tomber les chiffres. L'important, c'est qu'il a besoin de toi. Tommy n'échappera pas à son destin. Sarah, pas plus que nous. Ça y est, le petit se lève enfin. Il faut y faire. Les adolescents ont un pouvoir étonnant de dormir, comme des petits anges. Oui, je le sais, seulement j'ai le droit de ne pas être d'accord. On y va ? Scannon le pont d'abord. Si tu veux. C'est pas trop tôt. Une heure de plus et on le déclarait légalement mort. C'est bon, il est temps de faire un test. Oh, c'est ton détecteur de réseau, machin. Détecteur de résonance harmonique. Ouais, ouais. Génial, les couleurs. C'est quoi ? Tu connais l'attirance magnétique ? Ouais, viens chez moi. J'ai la nouvelle Porsche, tête qu'elle signe. Ce sont des courants d'énergie électromagnétique qui traversent la Terre. Une sorte de gigantesque boucle d'énergie électrique planétique. Les champs forment une succession d'images identifiables à cette fréquence. Ouais, ça, je le savais. Et que ce soit volontaire ou non, toutes les civilisations ont édifié leur plus grande construction sur ces lignes d'énergie. Cathédrales, pyramides, temples, routes. Viaducs. Donc, ces édifices sont sur ces lignes et c'est important parce que... Je pense qu'il y a une corrélation entre l'activité démoniaque et ses courants. Et s'ajuste au point d'intersection de la grille. Il nous suffit de découvrir ces points d'intersection et on coince les démons. Dis donc, il va être au chômage, mon pote. Oui, j'écoute. C'est pas vrai, c'est pas possible. Écoute, attends-moi, j'arrive, ok ? Je vous abandonne. Mais on a besoin de toi. Pourquoi ? Vous vous débrouillez très bien sans moi. Tiens, Tommy, attends. Attends. Écoute, tu sais, notre intention n'est pas de nous émisser dans ta vie privée, mais tu devrais peut-être nous expliquer ce qui se passe. T'es plus pareil avec nous depuis quelques jours. Sarah, si tu veux attraper les démons, je t'en prie, vas-y, va avec lui. Je n'y vois pas d'inconvénients. Pour l'instant, je... Je dois m'occuper d'autre chose. C'est sympa d'avoir bougé. Il n'y avait rien à faire. Ça, j'ai vu. Écoute, Sarah, tout ce que je veux, c'est qu'il reste en vie. Ça va de soi. Alors, on devrait le suivre, tu crois pas ? Où veux-tu en venir ? Tu as posé une puce sur lui ? Oui, sous son col, ni vu, ni connu. Et c'est moi que tu accuses d'empiéter sur sa vie privée. Alors ? Alors, je manque d'arguments. Parfait. S'il n'est pas rentré d'ici deux heures, on ira le récupérer en attendant au travail. Prenez-moi des photos de l'atelier, sous tous les angles. Charlie, montez là-dessus et détachez-moi cette corde, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé ? Luc s'est suicidé. Pourquoi il n'a fait ça, Tommy ? Apparemment, il a tourné sur sa grande poutrelle. Il est ici, c'est sûr ? Je vais vérifier, à ton moment-là. D'accord, à vos ordres. Ah. Juste à l'heure pour le vivre. T'as de l'argent ? Je n'ai rien sur moi. Alors, je vais me contenter de prendre ta vie. C'est pas gentil de faire ça. Ah. Ah. C'est comme ça que tu traites une pauvre fille qui meurt de faim. Ah. Ça, c'était l'apéritif. Et maintenant, le plat de résistance. Ça va ? Oui. À en juger par le DRH, cet immeuble est situé sur un point d'intersection. Voilà qui ne range pas nos affaires. Oh non. Si les démons étaient des abeilles, la reine vivrait ici. Tommy est dans la ruche. Il avait tout pour être heureux. Payne aurait fait de lui une star grâce aux expos. Pourquoi mettre fin à tout ça ? Peut-être qu'il avait peur du succès, je ne sais pas, il avait trop de pression. Je suppose que ça remet l'expo en question. Non, Jacob veut maintenir la soirée. Il dit que ce sera un hommage à la mémoire de Luc. Il veut que j'y assiste, mais je ne sais pas si j'y arriverai sincèrement. Non, tu n'es pas obligé. Je te ramène chez moi et tu t'y rentrerai. T'es dingue ! Personne ne dit non à Jacob Payne. Reste avec moi. Je n'arriverai pas à tenir en étant seule. Mélina... Je t'en prie. D'accord. Je te remercie. Merci beaucoup. Tu l'emmènes avec toi ? On pourra s'en servir pour identifier les points d'intersection. Moi, j'utilise ça. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe, grand Dieu ? Dieu, c'est pas le mot que j'emploierai. Ce serait plutôt le diable. Cet immeuble ne veut pas de nous. Laisse-moi faire. Vous ne voulez vraiment rien, Raphaël Sam ? Non, merci. Je n'ai pas faim. Il est en mission. Cette mission est tellement importante. Oh oui, le destin du monde est entre nos mains. C'est ça, non ? Veux-tu vérifier si tout va bien dehors ? Bien, d'accord. Je vais vérifier. Quelle est cette mission ? De poursuivre et de détruire le mâle. Et vous le poursuivez depuis longtemps ? Oui, très longtemps. Quand vous l'aurez détruit, que ferez-vous ensuite ? Je ne connais pas l'avenir. Moi, je peux le lire. Donnez-moi vos mains. Ayez confiance en moi. Vous devrez combattre le mal encore pendant longtemps. Vous continuerez à chercher quelqu'un qui vous est cher. C'est votre fille. Elle est saine et sauve. Et aucun mal ne peut lui être fait parce qu'elle est pure. Est-ce que vous comprenez ? Elle est vivante. Vous pouvez cesser toutes vos recherches. C'est ma fille. Celui que vous appelez Tommy, il est jeune, inconscient. Et irréfléchi. Il succombera aux forces obscures parce qu'il n'a pas votre dévotion. Votre force. Votre ami mourra si vous continuez cette mission. Non. Non. L'avenir n'est pas écrit. Vous ne pouvez pas le voir. Je suis désolée, Raphaël San. Je peux le lire. C'est un don et malheureusement une malédiction. Votre quête prendra fin dans la mort et la douleur pour vous et ceux que vous aimez. Non. C'est impossible. Arrêtez tout et restez ici avec moi. Nous pourrons être heureux pour toujours et vous permettrez à Tommy de vivre ses jours en paix. Non, s'il vous plaît. Je vous aurais prévenu. Je vous aurais prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Onyko ? Je l'ignore. Je crois qu'elle n'était pas réelle. C'était un esprit diabolique ? Il voulait nous tester. Elle a parlé de l'avenir. Yashiro nous a dit qu'il mentait pour nous effrayer. Oui, mais son baiser était bien réel. Comme la soupe. Quel baiser ? Raph ! Ça va ? Oui. On fait comment pour Tommy si on ne peut pas entrer ? Il faudra qu'il réponde aux tests. Quel genre de test ? Celui où on ne triche pas. C'est loin d'être une de ses qualités. Tommy, il faut que je t'avoue quelque chose. J'aimais Luc, tout au moins au début. Ensuite, il a été dévoré par son art. Ça le dévorait à un point que rien d'autre ne comptait. Ce que je veux dire, c'est qu'entre nous, c'était presque fini. Et toi, tu es arrivé. Je ne savais pas. Comment tu l'aurais su ? Seulement, j'ai l'impression d'être un monstre. Je te parle d'amour alors que Luc vient de mourir. Je me sens affreuse. Réglons une étape à la fois. On se voit à l'expo, d'accord ? Excellent travail. Je me sens affreuse. Bravo. Tu es la meilleure. Le maître est-il content de son élève ? Réjouis. Réjouis. Tu n'as pas une formule magique qui pourrait ôter le maléfice à cet immeuble ? Tu me propres David Copperfield ? Je n'ai rien d'un magicien. Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux ? Tommy, tu... ça va ? Oui, pourquoi ça n'irait pas ? Vous m'avez trouvé comment ? Vous me suivez maintenant ? J'y crois pas. Un émetteur. C'était mon... C'était mon idée. Tommy, on se faisait du souci pour toi. Et vous me traitez comme un criminel ? Écoute-moi. Cet immeuble est un vrai nid de démons. N'y retourne pas. Tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire, d'accord ? Écoute-moi une seconde. C'est un billet direct pour l'enfer si tu y retournes. La fille que tu vois, qui est-ce ? Ça, c'est mes affaires. Ça pourrait être un démon. Tommy, qui peut te dire qu'elle n'est pas sous leur emprise ? Après 400 ans, je pense que je peux reconnaître un démon, non ? Personne n'est à l'abri d'une erreur de jugement. Eh bien, pas moi. Tommy, où tu vas ? Je vais au bus chercher mes affaires. Raph, arrête-le, je t'en prie. Non, laisse-le. C'est de la folie, ne fais pas l'idiot. Ce qui me gêne, c'est que vous n'avez pas confiance en moi. Ça fait des siècles que je poursuis ces démons. J'en ai ma claque. Et toi, tu restes sans rien dire. C'est à lui de décider. Écoute, Mélina a besoin de moi. Et moi d'un break. Cet endroit est dangereux. C'est ta machine qui te l'a dit ? Et c'était moi qui te le disais. Ça serait pareil, j'y retournerai. Protège tes arrières. Protège tes arrières. Raph, déjà quand il voit une pauvre petite araignée dans la baignoire, il en a peur. Et c'est bien pour ça qu'il doit se débrouiller tout seul. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut apprendre à ses dépens. Je me demande si tu me dis tout. Je suis sûre que non. Oui, c'est vrai, mais c'est personnel. Tu vas le laisser affronter ce nid de démons sans même lever le petit doigt ? Non. Je dis ça. Tu lui as remis un émetteur ? Sur lui, non. Je lui ai placé au fond de son sac. Alors, tu es prête ? Quoi ? Aujourd'hui, tu ne dis pas que c'est dangereux et que je dois rester ici ? Non. Tu as confiance dans le fait que je puisse m'en sortir seule ? Non. Seulement, on n'a pas le temps de se disputer. Je n'engage jamais de dispute. C'est toujours toi qui commence, je te signale. Eric Rock. Oh, Mélina. Salut. Je suis un fan invétéré. J'ai tout décédé. Oui, oui, c'est ça. Voilà, Jodie. Enchanté. Merci. J'adore. L'aisance de la couleur et la texture qui mettent en évidence la composition. Oui. Vous êtes sûr que l'artiste est mort ? Absolument. Ce sont ses dernières heures. Eh bien, vous allez vous faire une fortune. Une fortune, en effet. À la fin de la soirée, je pense récolter un jeu. Ok. Qu'indique le accepteur ? Il est là. Que fait-on ? On n'a pas le choix. On a honte. Qu'est-ce qu'il fait, à ton avis ? Je pense qu'il se fait séduire par une jolie nana, mais à mon avis, elle n'est pas très fréquentable. Oh, le pauvre. On dirait qu'on nous indique le chemin. Ouais. J'ai quand même un mauvais pressentiment. On nous montre le chemin. Il faut le suivre. Et tu penses que c'est bien ? On a fait le choix d'entrée, alors on va suivre. Oh, les déconnes, les déconnes. Comme je suis contente que tu sois venu. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais connu. Je suis ton chevalier en armure. Alors laisse tomber l'armure. Et reste cette nuit. J'ai trop bu de champagne. Ouais, moi aussi. Heureux de voir que vous vous amusez. Cette soirée est magnifique. Ça ne vous gêne pas de voir tous ces gens se payer les œuvres de Luc parce qu'il est mort ? Dans l'art, rien ne peut être choquant. D'ailleurs, je suis sûr que Luc aurait été le premier à apprécier. Vous savez que vous me plaisez, Tommy. J'aime les personnes subtiles. De surcroît, s'ils ont du talent. J'aurais probablement une place pour vous dans mon organisation. Vous pourriez travailler avec Mellie. Tommy, cette idée est fantastique. Quoi, moi travailler pour vous ? Bien sûr, leur s'offre. Si vous n'êtes pas intéressé. Donnez-moi un peu de temps pour répondre. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Dans la chance. Frappe à la porte, il vaut mieux répondre vite. Buvons à... notre avenir. À notre nouvelle recrue. On doit descendre là, je suppose. Tout à l'heure, tu parlais de mauvais pressentiments. Ah. C'était bien vu. Est-ce que tu vas décliner son offre ? Ça, c'est tu dis. Mais quand ça vient du gars le plus cool et le plus riche, ce genre d'offre, ça ne s'office pas. Si ça peut t'influencer, j'aimerais que tu restes avec moi. Avec moi. Pour toujours. Je t'ai dit que lui et moi. Je savais que Luke, c'était pratiquement fini, en fait. Il était devenu complètement fou. Il me frappait. Voilà. Tu connais mon secret. Ça devait être affreux. Je comprends mieux ton attitude. Écoute. Il faut que... Il faut que je t'avoue quelque chose. Je suis... Je n'ai jamais... Je t'en dis. C'est pas parce que j'en ai pas eu l'occasion, mais je n'ai pas rencontré celle... ...qu'il te fallait. J'ai du mal à le localiser. Il doit être trop près de nous. Super déco. Regarde ça. Ces murs sont couverts de taques démoniaques. On dirait des e-mails destinés à l'enfer. Je savais que c'était une mauvaise idée. Parf. Quatre murs, aucune issue. J'ai pas besoin d' Sarfa. Clap you. Communication. Catch the démoniaques. Salve c'est tout-ce que l'onaye ? Au disant, spent un petit mou August. Quelle chance, ce point de convergence est pile au-dessus. Quelle chance, oui. Ça ressemble à une sorte de vortex qui suce l'énergie de notre monde. Vortex n'est pas le mot, c'est une brèche. Une sorte de porte dans la barrière dimensionnelle qui nous sépare du royaume des démons. J'aurais dû le voir. Quoi ? Voir quoi ? La localisation sur la grille, l'ambiance démoniaque du bâtiment, l'énergie, c'est typique d'un sortilège. Tu parles d'une sorte de maléfice, si je te suis bien. Et les démons en sont friands, seulement c'est délicat de l'activer. Il faut que ce soit le bon moment, le bon endroit et une tonne d'énergie. Et là, c'est ce que nous avons. Oui. Et en imaginant qu'ils ouvrent cette brèche et qu'elle reste ouverte. J'aurais une autoroute à sens unique qui viendrait de l'enfer. Si on ne trouve pas un moyen de fermer cette brèche, les démons viendront ici, comme chez eux. Tu veux dire qu'on serait envahis de démons ? Mais pourquoi s'en prendre à Tommy ? Eh bien, pour pouvoir jeter un maléfice aussi grand, ils ont besoin d'un ingrédient essentiel. Un sacrifice humain. Qu'importe ce que tu as fait ou n'as pas fait dans ton passé. Tu es intelligent, sensible, sexy. Et je tiens à toi. Je te promets que tu resteras avec moi. Je le veux. Je le promets. C'est tout ce que je voulais entendre. Il n'y a plus de musique. Tu viens de dire la formule magique, Tommy. Je le veux. Je le promets. À présent, la soirée peut vraiment commencer. Il est à vous ! Eh, ce diable, c'est un costume de location. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il peut être un point faible, on ne sait jamais. Dès que je vois Tommy, tu peux être sûr qu'il va entendre parler de moi. Eh, en espérant que tu aies l'occasion de le revoir. Qu'est-ce que tu disais que les démons allaient faire de lui ? Ils vont faire un sacrifice humain. Tu ne peux pas trouver mieux qu'un garçon vierge de 400 ans. Il est vierge ? Oui, mais garde ça pour toi. On dirait qu'il a la frousse. Oui, bien sûr qu'il l'a. La peur au ventre. Parfait. Ça me convient, car notre maléfice sera plus fort encore. Non, je n'ai pas peur. D'accord, un peu. Non. Ça y est, j'ai trouvé. Non, Raph, ne fais pas ça. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois ? Je vais peut-être te faire écraser. Ça va ? Oui. La prochaine fois, j'irai faire des courses. Attends-y. Pathétique. Une jolie fille, une vague promesse de sexe. Et tu disais adieu à tout ce que tu as pu croire pendant les quatre derniers siècles. Avec vous, les humains, c'est trop... facile. Je comprends mieux le problème de surpopulation en enfer. D'accord, vous avez gagné. Allez-y, tuez-moi. Oh, patience. Je dois me délecter. J'ai attendu mille longues années pour que l'énergie de cet endroit augmente. Et pour en arriver là, j'ai pressé chaque pierre de cet immeuble pour en extraire la moindre goutte de mâle pour me servir. Et pour réussir notre sortilège, il nous manquait quelque chose d'important. Un vierge. La virginité. La virginité. 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 Il y a vierge et vierge. Ça dépend de votre définition du mot vierge et... Virginité. Je n'ai pas choisi n'importe qui, non. J'ai choisi un vierge de quatre cents ans. Personne ne pourra battre génitif et n'est pas mausse. Une fois que le maléfice sera jeté, rien ni personne ne pourra le rompre. Ainsi, la porte du royaume du mal sera ouverte pour l'éternité. Et nous, nous règnerons. Virginité. 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 Laissez-moi ne pas me tirer dessus cette fois. Oh, c'est l'enfer. Veillez à ce que personne ne vienne nous interrompre. Oh, non. Ouvrez la brèche. Ouvrez la brèche. Ouvrez la brèche. Vous êtes dans un lieu privé. Voici mon carton d'invitation. Tu danses, bébé ? Volontiers. Raph, il est encore en vie. On n'a pas le temps. Laissez-le partir. Laissez-le partir. Plus de peine, plus de lait. t'en de lait. T'es-le. Ne la tue pas. Tommy. Adieu, mon amour. Elle disait qu'elle m'aimait. Et je me sentais heureux. Quelquefois, ça se passe comme ça. Tu l'as perdu, mais tu as sauvé le monde. Les mecs. On y va. Je crois que ce n'est pas mon genre, finalement. C'est trop voyant, non ? Pas assez chic. Peut-être que ça va te faire changer de style. Mais ça m'étonnerait. Sarah ? Oui ? Tu sais quand j'ai été choisie pour leur sacrifice ? Est-ce que Raph t'a dit pourquoi j'avais été choisi ? Oui, il a dit que... Parce que tu es mon meilleur ami. T'es ça, non ? Ouais. Exact. Les meilleurs potes. Des amis intimes. Des amis gosses. Frères d'armes. Tout à fait. Tu n'es pas tenuvolles console. Tu n'es pas tenuvolles ? Je Books N'est 15 Mo�, j'avaisOUGH ! Sous-titrage ST' 501